Alors pour le hand et le basket, on est à peu près dans le même positionnement puisqu'on veut être quand même une place forte du basket féminin français et perdurer dans cette élite-là. Alors je trouve que cette année l'amalgame a été très bien fait puisque nous avons quatre nouvelles très jeunes. Vous avez entendu la plupart sont en équipe de France de moins de 20 ans et puis deux stars qui sont la franco-américaine, Shark, et l'Espagnol, Montanana aussi. Donc là on a avec Jeanne Sangor, Alec Changoué, un 4-4, donc une fille expérimentée, plus entourée de 4-5 jeunes filles de moins de 20 ans qui le feront. Je pense que là on montre qu'on travaille bien dans la formation aussi. L'équipe de hand, oui, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons un très beau joueur qui vient de l'Atlético Madrid Roura, il jouait en D1 à Madrid l'an dernier. Plus vous avez entendu un joueur qui vient de D1 de Ispre, plus on a aussi un troisième joueur qui a joué longtemps en D2. Donc là aussi ça a été pas mal changé. Il faut que l'amalgame prenne en hand, mais j'espère qu'ils vont le faire.